Musique Le GIE interprofessionnel de pêche en charge du quai de bas a fait une descente sur cet espace clôturé en zinc estimé à environ 2 hectares pour se rendre à l'évidence. Ce qui fait l'objet d'une telle curiosité, c'est un soupçon d'un deal éventuel sur ce site par l'autorité municipale qui, disent-ils, veut donner cet espace à un tiers pour y construire un centre commercial. Un espace qui fait partie, raconte les membres du GIE, aux 7 hectares qui sont déjà attribués au pôle de pêche que le GIE est appelé à gérer et qui a déjà fait l'objet d'une délibération du conseil municipal. Alors question, pourquoi cette clôture sur ce site sans aucune information de la part du maire et de son équipe municipale ? Les acteurs de la pêche s'en offusquent. On a commencé à dérouler notre programme. Le maire, après beaucoup de discussions, nous avait promis une réserve foncière de 7 hectares qui a été délibérée par le conseil municipal. Mais à notre grande surprise, on est venu faire l'état des lieux. On a vu des travaux sur le site. Et ces travaux démarrent à partir du littoral jusqu'à la nationale, ce qui nous a inquiétés. On l'a interpellé une fois, mais il nous a donné des explications qui ne nous ont pas satisfait. Et on aurait appris aussi que dans le site, il y a des infrastructures qui ont été programmées, à savoir deux stations d'essence. On a même entendu dire que l'ex-ministre Birimamangara a été attributé de ces stations. Ce qui pose vraiment un problème, parce que tout le monde sait qu'un quai de pêche, il a un espace, il a une assiette foncière. Et en plus, il a une réserve foncière, comme quoi en cas de besoin, les acteurs peuvent délibérer librement sur cette assiette foncière, sur cette réserve foncière. Tout le monde sait aussi que tout l'espace qui se trouve dans le site, dans la réserve foncière, est du domaine exclusif du GIE interprofessionnel. C'est le GIE qui doit délibérer, c'est le GIE qui doit statuer, et c'est de concert maintenant avec la mairie et le service de pêche. Mais malheureusement, même s'il y a eu attribution, cela n'a pas été fait dans les règles de l'art. Parce qu'une attribution ne peut pas être faite de manière vraiment singulaire, de manière solitaire, sans se concerter avec les professionnels. Donc c'est ce qui a vu notre déplacement aujourd'hui. Nous interpréterons qui nous appelaient, nous n'avons pas de faire, mais nous faisons des choses. Parce que l'année dernière, nous n'avons pas de faire voyager. Mais nous avons dit, nous n'avons pas de faire voyager, c'est de faire voyager, nous n'avons pas de faire. Maintenant, comment est-ce que vous avez fait pour le faire ? Il y a cette première, pour nous, nous n'avons pas d'avoir dit. C'est une nouvelle puissance. Il nous a été transporté avec nos États-Unis. Donc, nous avons disputé la mobilité de l'hôtel de l'Hatay. Nous avons vu l'hôtel de l'hôtel. Car nous devions être prévu par les hôtels depuis notre région. S'il y avait des réserves de terre des rues. L'infastrice a un renforcant d'hôtel. Il est WAYA. L'heure est grave pour eux et les GIE interprofessionnels restent sur ces gares et avertis les maires. Il n'y aura aucun compromis car la bataille médiatique est enclenchée dans ce face-à-face pour que ces terres ne leur soient pas spolies. Aujourd'hui, ça c'est une alerte, une simple alerte. Il n'y a que les représentants des différentes structures qui sont sur place. Mais plus tard, dans le futur, on a programmé beaucoup d'autres actions. Par exemple, on a programmé un point de presse où on va informer tout le monde et tout le monde sera au même niveau d'information. Il faut comprendre qu'encore une fois, on a alerté ce qui est d'entrée de travail sur le site. On leur a dit très clairement d'arrêter les travaux jusqu'à avoir vraiment quelque chose de clair. Oui, on a discuté avec lui il y a trois jours. Mais comme je vous ai dit, les réponses qu'il nous a apportées n'ont pas été satisfaisantes. Parce qu'on nous a dit que là, c'est en fait un centre commercial qui va être érigé. Ce qui n'est pas d'abord compatible avec les normes de la pêche. Parce qu'un centre commercial, ça n'a rien à voir avec les activités de la pêche. En plus, c'est dans le domaine public maritime. Parce que normalement, on nous a dit que, d'accord, si vous voulez de l'espace, demandez au maire qui va vous attribuer. Mais nous, on a dit non, on ne peut pas demander, c'est le maire lui-même, mais on ne peut pas demander dans le domaine public maritime, une attribution, une demande d'attribution au maire. Ça, ce n'est pas de son ressort. Donc le maire n'a aucune autorité pour délibérer sur le domaine public maritime. Mais si, enfin, on a dit qu'on a attribué 7 hectares. Mais en tout cas, pour la délibération qui concerne maintenant ce truc-là, mais beaucoup de conseils ministres n'étaient pas au courant. Moi, j'ai consulté, je me suis concerté avec beaucoup de conseils ministres qui n'étaient pas au courant. Et là où nous trouvons, il y a des conseils ministres qui sont là. Ils peuvent peut-être vous éclairer sur la lanterne. Même les femmes transformatrices de Helcom et les Marieuses entrent dans le combe. Ces dernières, face aux agissements redoutés de la municipalité, interpellent toutes les autorités du pays, notamment le ministre de la Pêche pour arbitrage. Parce que les femmes transformatrices de Helcom et les Marieuses entrent dans le combe. Mais les femmes, face aux agissements redoutés de la municipalité, interpellent toutes les autorités du pays, notamment le ministre de la Pêche pour arbitrage. Voilà, on ne sait pas comment on voit tous les clients, qui ont igokes, qui ont organisé un unir de la cuisine de la maison. Ce qui m'a dit qu'il y a un complexe frigorifique qui va se rendre. On a toujours pris le travail à l'oublier, à un centre commercial. D'ailleurs il a été invité dans la communauté d'autres légumes qui ont été amenés. Et elles ont interpellé. Car je l'ai dit que nous devons pas demander d'une situation de marcelle. Donc, depuis des cas de faire la France, on ne compte pas l'empêche et qu'on est en train de pas se couler. Pour nous, c'est pourquoi et les femmes, on ne peut pas s'arrêter. Ça ne doit pas s'arrêter, parce qu'on ne veut pas s'arrêter. on a toujours dit que le dossier d'un délibéré il faut qu'il soit délégé il faut qu'il soit délégé car il y a des conseils il y a des conseils mais il n'a pas été le faire mais il ne faut pas que tout le monde il faut arrêter il faut qu'il soit délégé pour qu'il soit délégé pour que les populations on le sait donc on le sait nous lui demandons il faut qu'il soit délégé qu'il était dipètres tu ne seriras pas comme tu le dis c'est que l'on puisse me agouter nous adtenions et nous jesteット si derrière une fois on doit ensuite interpeller le ministre de la pêche d'interpeller le gouverneur de la région de Dakar d'interpeller aussi le préfet. Nous sommes venus du département de Rifisque, nous sommes venus à l'utiliser parce qu'ils veulent être sonné. Et tout le monde, tu la veux, 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 tu la veux. Donc ce qu'on dit, c'est l'air, nous allons le faire, nous allons le faire, nous allons le faire. Et nous allons l'honneur. À ce que redoute le GIE interprofessionnel de peste de Barny, la thèse d'un centre commercial sur ce site n'est qu'une intox, Affirme Sinisec, conseiller municipal et président de la commission domaniale. Ce dernier révèle que ce site fait partie contrairement à ce que pensent les membres du GIE interprofessionnel du domaine national et non pas du domaine maritime. Citant l'article 80 du code des collectivités locales, la mairie seule est habilitée à faire des délibérations sur le domaine national à des tiers sur leur demande quand leur projet ficelé a un intérêt général. Sinisec, toujours joint au téléphone, renseigne que les membres du GIE sont mal informés sur cette affaire car le pôle de pêche que la mairie compte ériger et dont fait partie le quai a prévu sur ce site beaucoup d'infrastructures. Mais la gestion n'est pas du ressort du GIE interprofessionnel dont la compétence se limite uniquement au quai de pêche. Aator et àator, il chassé Le Temple des Pôtes, le sacre deistètes fédé des plats Kings jap hypothetical et le domaine commercial pour la réstone d'étabac Récoeur Fédé. articulated l'air apportée par réglage de Merci.